Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme chaque mardi, je suis très heureux de vous retrouver. Le temps est resté calme aujourd'hui, mais la grisaille a persisté sur l'est et le centre du pays. Et c'est encore ce qui est prévu pour ce mercredi matin. Toujours ces grisailles de l'Alsace au massif central. L'espoir de voir le soleil est très mince. Près des côtes de la Manche, on a une petite perturbation très affaiblie qui apporte tout de même quelques gouttes. Dans le sud du pays, on retrouvera du soleil près de la Méditerranée. Alors que dans l'ouest, ce sera plus aléatoire. Il faudra composer avec des brouillards et quelques éclaircies. Dans l'après-midi, la perturbation s'affaisse petit à petit vers l'intérieur des terres. Elle arrive jusqu'à la région parisienne, mais les pluies sont vraiment très menues. Puis à l'arrière, on a quelques belles éclaircies qui réapparaissent et puis toujours cette grisaille dans l'est qui n'est pas près de s'effacer. Ou alors vraiment très localement. Dans le sud-ouest, les éclaircies sont présentes ainsi que près du golfe du Lyon. Mais de l'Alsace à la Corse, il faudra composer avec quelques averses. Les températures pour ce mercredi matin, elles sont encore correctes. 9 degrés à Charleville-Mézières, 6 à Aurillac, mais globalement les températures sont de saison. Et puis dans l'après-midi, on voit que les températures commencent légèrement à baisser dans les régions du nord. Il ne fera plus que 16 degrés par exemple du côté de Dunkerque. Mais toujours des températures correctes. 20 degrés à La Rochelle, 22 à Toulouse et 24 degrés dans le sud du côté de Montpellier par exemple. Jeudi, le temps va littéralement changer avec d'abord ce front qui va passer dans la nuit et qui va littéralement rafraîchir les températures. Regardez la moyenne de l'après-midi, 13 degrés dans l'est. Qu'est-ce que ça veut dire dans le nord ? Ça veut dire que justement dans les régions de l'est, on ne dépassera à peine les 10 degrés au maximum de l'après-midi. La neige se met à tomber au-dessus de 1600 à 1700 m sur les Alpes et dès 1200 m sur le Jura. Cette limite de pluie-neige va même s'abaisser jusqu'à 1000 m la nuit suivante, ce qui veut dire que la neige va vraiment tomber à moyenne altitude. Dans l'après-midi, on retrouvera de véritables giboulées au nord de la Seine avec de fortes averses, de fortes rafales de vent jusqu'à 80 km heure sur les côtes d'Opale, du grésil et même quelques coups de tonnerre. Donc vraiment une ambiance très très désagréable à cause du vent et de la fraîcheur. Pour avoir un temps un petit peu plus calme, il faudra soit aller de la Bretagne jusqu'au Poitou ou près de la Méditerranée. Vendredi, l'ambiance est de plus en plus fraîche. Les températures le matin sont en dessous des 5 degrés dans le nord-est du pays. L'après-midi, on ne dépasse plus les 10 degrés dans ces mêmes régions. Les températures sont dignes d'un début de mois de novembre. Toujours cette neige qui tombe à assez basse altitude, tout de même dévauche jusqu'aux Alpes, désaverse sur une grande partie du territoire, un petit peu plus de soleil près de la vallée du Rhône. On regarde le week-end qui nous est prévu par nos services. Il n'est pas très réjouissant, surtout si vous habitez dans l'ouest et dans le nord. Samedi, arrivée d'une perturbation assez soutenue avec des pluies dans le nord-ouest du pays, mais près de la Méditerranée, ça se dégrade également avec quelques averses. Et puis dimanche, une perturbation arrivera par le nord. Elle radoucira un tout petit peu l'atmosphère dans les régions méridionales, mais c'est tout de même assez léger. On voit toujours ces quelques flocons du côté des Alpes. Et puis lundi et mardi, on s'enroule autour de la goutte froide. Un front pourrait donc traverser à nouveau le pays. La tendance est assez incertaine. Je ne vais donc pas m'étendre, même s'il est probable que les températures regagnent quelques degrés. Nous serons donc demain, le mercredi 9 octobre 2013. Ce sera la Saint-Denis et on perd encore 4 minutes d'ensoleillement. Alexandre Slovic aura le bonheur de vous retrouver ce mercredi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain. A très bientôt.